Bonjour à tous, je m'appelle Julien Ribassin, je suis le fondateur de Dijima et le programmeur et game designer de Firegirl Hack'n Splash Rescue. Firegirl Hack'n Splash Rescue est un jeu d'action plateforme dans lequel on incarne une jeune pompière, Firegirl, lors de ses débuts parmi les soldats du feu. Firegirl n'a pas simplement affaire à de simples incendies, mais à de véritables monstres de flammes. Heureusement, elle est équipée d'une lance à incendie tellement puissante qu'elle lui sert de jetpack. Comme vous pouvez le voir, on s'est beaucoup inspiré des jeux d'arcade japonais des années 90 et de jeux comme The Fireman sur Super Nintendo. Mais on a aussi intégré des éléments plus modernes dans Firegirl Hack'n Splash Rescue. Toutes les missions sont générées procéduralement en temps réel, on ne joue jamais deux fois la même mission. Entre chaque mission, Firegirl retourne à la caserne pour recruter de nouveaux pompiers et améliorer son équipement. Pour s'y retrouver dans les bâtiments en flammes, on peut à tout moment pencher la caméra vers le haut ou vers le bas. On peut même le faire en sautant. Firegirl n'est pas seule pour combattre les monstres de flammes. Elle va rencontrer plusieurs alliés au cours du jeu qui l'aideront à découvrir ce qui se rame derrière toutes ces attaques de monstres. En exclusivité pour ce French Direct, je voudrais enfin, pour finir, vous donner un avant-goût de ce que Firegirl aura à affronter dans le jeu. Firegirl Sous-titrage ST' 501 J'espère que vous avez aimé cette présentation de Firegirl Hack & Splash Rescue. Il y a plein de choses qu'on n'a pas encore montrées et qu'on aura le temps de vous montrer d'ici la sortie du jeu à la fin de cette année, le 14 décembre. En attendant, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter directement sur Twitter, à Dejima Games. Je vous encourage à ajouter le jeu à votre wishlist sur Steam. Merci et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501